Bon, vous l'avez entendu, le voici mon pronostic public de la semaine, comme chaque semaine. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager un des paris que je vais placer cette semaine, en fait ce week-end, exactement ce samedi. Donc mon but, c'est surtout de vous montrer comment j'analyse un pari, quelles sont les différentes stratégies que j'utilise, et c'est pour vous aider un maximum à passer dans le verre avec vos paris sportifs aussi. Alors cette semaine, je pars, alors quand je dis cette semaine, c'est ce samedi, demain, le 27, à 16h en Angleterre, Championship à Wigan, Wigan contre Blackburn. Ça se joue à 16h, toujours sans spectateur, ok, ça on commence à s'y habituer. Ok, alors dans ce match qui oppose Wigan à Blackburn, c'est-à-dire le huitième, ou plutôt le 17ème qui reçoit le huitième, mon pronostic est en première mi-temps, plus de 0,5 but en première mi-temps. Ok, donc s'il y a un but ou plus en première mi-temps, je gagne mon pari. S'il n'y a pas de but en première mi-temps, je perds mon pari. Pourquoi ? Première chose que j'aime dans ce match-là, c'est la série actuelle de Wigan qui est sur 2, 0,0 à la mi-temps, de suite à domicile. Ok, donc vous savez que j'aime les, pour ceux qui me connaissent, les ruptures de série. D'ailleurs, si on regarde les résultats de cette saison de Wigan, eh bien, le maximum, la plus grande série de 0,0, elle est ici, et c'est 2, 0,0. Ok, il y a très peu de matchs d'équipes de foot qui font 3, 0,0 de suite. Ok, donc 2, ça arrive, c'est souvent. 3, c'est beaucoup moins fréquent. Donc ici, on est sur 2, 0,0 d'affilée. Et donc, j'aime placer un pari sur la rupture de cette série, c'est-à-dire qu'il y aura au moins un but en première mi-temps. Je vais couper cette série. Ok, donc ça, c'est la première chose que je regarde, c'est le critère de rupture, du moins sur une de deux équipes. Ici, c'est Wigan qui est sur 2, 0,0 d'affilée en première mi-temps. Premier critère respecté. Deuxième chose, évidemment, on ne peut jamais analyser des stats sans regarder les cotes. C'est toujours mettre en relation les stats et les cotes. Au niveau de la cote, évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir de la value dans les cotes. Alors, d'après l'algorithme ici que j'utilise, la cote sur Betfair est de 1,54. Et l'algorithme calcule une cote de 1,43. Peu importe la manière dont il calcule, je ne suis pas ici pour vous expliquer comment il le calcule, mais en tout cas, c'est un algorithme que j'utilise depuis des années et auquel je fais entièrement confiance. C'est un algorithme de qualité pertinent, même si aucun algorithme n'est parfait. Donc ici, d'ailleurs, la value est ici calculée en vert. 25% de value, d'après l'algorithme, dans cette cote, 1,54 pour plus de 0,5 buts en premier mi-temps. Ensuite, évidemment, il faut toujours jeter un oeil sur le marché, en général, sur le marché des bookmakers.com. Les meilleurs bookmakers que sont Pinnacle, Bwin, Bet365, 8888 Sport, Marathonbet, William Hill. Ce sont de vrais bookmakers. Des bons bookmakers. Je fais un petit refresh. Ok, donc je suis bien sûr de plus de 0,5 buts en premier mi-temps. Cote moyenne de tous ces bookmakers, 1,50. Cote maximale sur GG Bet, que je ne connais pas d'ailleurs. GG Bet ou Leon Betts ou Odds Ring est de 1,55. Bref, 1,50 de moyenne et quelques bookmakers pas très connus qui vont chercher les 1,55. Alors moi, vous savez que je place mes paris sur Orbit X. Toujours faire un refresh, évidemment, pour les cotes. Alors sur Orbit X, ici, ben voilà, donc plus de 0,5 buts, je suis déjà dessus. A Wigan contre Blackburn, la cote est de 1,54. La cote que vous pouvez avoir directement. Évidemment, moi, j'aime toujours demander deux tics au-dessus, c'est-à-dire demander 1,56 dans ce cas-ci. Ok. Ensuite, vous cochez, donc vous validez le pari, vous cochez l'option Keep pour être certain que ce pari, soit il sera accepté avant le match ou soit dans la première minute du match. 1,56, mais en tout cas, dans 9% des cas, il sera accepté même avant le match. Même si vous demandez deux tics supérieurs, donc il n'y a pas de petit profit, il faut soigner tous les détails. Je demande 1,56. Ça, c'est si vous voulez le passer en pré-match et ne vous occuper de rien. Vous misez sur 1€, vous en gagnez 56, il y a un but ou plus en première mi-temps. Celui qui est chez lui, qui a le temps de parier en live, toujours intéressant d'attendre entre 10 minutes et 25 minutes, une demi-heure même. D'attendre que la cote grimpe et que les statistiques de match sont bonnes, que le match est dynamique au niveau des tirs, des cornets, des actions dangereuses. Alors, ce qui est bien, c'est évidemment que la cote va grimper, elle sera de plus en plus élevée, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y aura moins de temps pour aller trouver un but. Il faut trouver le bon équilibre. Si vous jouez en live, pourquoi ne pas attendre 10 minutes, un quart d'heure, ou que la cote augmente de 10, 15% ? Et si les statistiques de match sont bonnes, vous le placez à ce moment-là, pour ceux qui veulent le jouer en live. Voilà, ce que d'ailleurs, moi, je fais, c'est pour ça que je ne place jamais directement le pari ici en vidéo. Donc voilà, je répète, le match, c'est demain, samedi, ici, en Angleterre, Championship Weekend contre Blackburn, 39e journée de championnat à 16h, plus de 0,5 but en première mi-temps, avec une cote en pré-match à 1,56. Ok, donc voilà, c'est tout pour, donc voilà, c'était mon pari, en tout cas, mon pronostic public de la semaine, un des paris que je vais passer ce week-end, du moins. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, faites-le-moi savoir avec un j'aime. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, de mes prochains pronostics, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer, en tout cas, de cocher, d'activer, pardon, les notifications. C'est Philippe Bellot, Parieur Pro, merci et à bientôt.